Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp Aujourd'hui on va parler d'un truc super important Puisqu'enfin, enfin, ING met à jour sa carte Gold Mastercard Alors enfin, enfin, pourquoi ? Parce que ING c'est la banque en ligne C'est une des toutes premières banques en ligne, c'est même eux qui ont inventé la banque en ligne Littéralement, c'est peut-être pas les premiers à être arrivés en France, encore qu'eux il faudrait vérifier Mais c'est littéralement ING qui a inventé la banque en ligne avec ING direct C'est les inventeurs, c'est eux qui ont le brevet, presque limite Et pour une banque qui a inventé la banque en ligne, la simplicité, les opérations sur internet, etc Depuis quelques temps, ils se font un petit peu démonter les gencives par les petits nouveaux qui arrivent Comme N26 par exemple, ou plus largement Boursorama et le Fortuneo, celle avec le logo vert, etc Ils sont un petit peu à la rue, c'est par exemple une des rares banques, banque en ligne ou banque physique Qui ne proposait pas le sans contact sur ses cartes Gold Mastercard Alors début 2016, ING nous avait fait une communication en disant Le sans contact arrive dans le premier trimestre 2016 Donc premier trimestre, janvier, février, mars, 31 mars Nous sommes en 2017, le, si ça vous laisse mettre à jour, le 31 août au moment où je fais cette vidéo Et enfin, une annonce a été faite concernant le sans contact sur les cartes ING qui vont arriver très prochainement Alors j'y reviens dans deux secondes, mais c'est quand même pas trop tôt Annoncé début 2016, on est mi-2017, deuxième moitié de 2017 Et enfin, ING va proposer le sans contact sur ses cartes et ça, c'est quand même super bien Alors le sans contact qui arrive sur les cartes ING, il est un peu plus mieux que le sans contact que j'ai vu jusqu'à maintenant Parce que, je sais pas vous, mais tout ce que j'ai vu ailleurs, le sans contact est limité à 20€ Là, c'est un sans contact limité à 30€, je sais pas si c'est un processus de sécurité qui fait que le sans contact peut être augmenté à 30€ Si c'est juste la banque qui unilatéralement dit, ben nous on autorise à 30 au lieu de 20 Si vous avez les informations, lâchez-vous dans les commentaires et expliquez-nous ce que vous savez à ce sujet-là Pourquoi certaines banques c'est 20, pourquoi d'autres c'est 30 Et ça c'est super bien, donc du coup le sans contact arrive enfin sur les cartes Alors, on va le dire de suite, il n'y a pas besoin de faire une demande de remplacement de votre carte Gold Mastercard chez ING Carte qui est gratuite, il n'y a pas besoin de demander un remplacement Toutes les cartes vont être remplacées au fil de la fin de l'année Jusqu'au 31 décembre, c'est ce qui est indiqué dans le mail que tous les clients ING ont reçu C'est ce qui est indiqué sur le site internet que je vais vous lier dans cet article Les cartes seront automatiquement renouvelées d'ici à la fin de l'année Donc il y a quand même à penser qu'il y a un intérêt à changer les cartes pour une question de sécurité Peut-être, encore une fois j'en sais rien du tout, j'ai juste l'idée comme ça Et je vous dis que toutes les cartes vont être remplacées Se pose la traditionnelle question des gros relous débiles qui disent Ah ouais mais le sans contact, moi j'ai pas envie de l'avoir sur ma carte, etc Et donc là, est-ce qu'on pourra désactiver l'option de paiement sans contact depuis l'interface abonné ? Ça serait pas mal Et est-ce qu'une personne qui veut pas de sans contact peut dire Ben non, moi ma carte va jusqu'en 2020, je garde ma carte qui va jusqu'en 2020 sans sans contact Il y a des gens comme ça, il y a des gens bizarres, ça existe vraiment Et là où ça me fait vachement marrer, c'est que ING qui est un petit peu à la rue sur les banques comme N26 par exemple Et bien là, avec cette nouvelle carte, voilà, ils reviennent vraiment dans la course Parce que vous allez pouvoir gérer beaucoup plus d'opérations carte Directement depuis l'application, directement depuis le site web En temps réel, comme ce que vous propose de faire N26 Alors N26 a toujours l'option N26 Black Qui pour quelques euros par mois, vous permet de n'avoir aucun frais en paiement en devise étrangère Par exemple, si vous avez un compte en euros, vous pouvez très bien payer en francs, en suisse, en dollars, en dollars canadiens En roupies, en ce que vous voulez Et vous n'avez pas de frais, le compte change automatiquement, donc ça c'est super bien ING aura toujours des frais au moment de paiement en devise étrangère Mais sur la partie temps réel et gestion de la carte depuis l'interface abonné Là, il rattrape quand même pas mal N26 Et c'est bien, enfin, c'est pas trop tôt Donc évidemment, j'ai le petit truc ouvert là-dessus Vous pouvez faire une opposition très facilement depuis l'interface web Vous avez enfin les transactions qui s'affichent en temps réel C'est-à-dire que vous payez directement sur votre espace abonné Vous voyez la transaction qui est en attente Alors que c'était pas le cas jusqu'à maintenant Il fallait attendre plusieurs jours, etc. pour que la transaction soit affichée Et parce qu'elle est effectivement débité Là, en prévisionnel, je suppose, ou peut-être en temps réel Elle est effectivement affichée Débité ou pas, je sais pas, mais au moins affichée Et vous savez en temps réel où vous en êtes de votre consommation et de votre carte bancaire Ça, c'est super bien en 2017, avoir un compte en temps réel, c'est quand même le minimum Code personnalisable, ça c'est la même chose que chez N26 Je sais pas si Boursorama et Fortuner le proposent Vous pouvez changer votre code de carte bancaire directement depuis l'application Alors évidemment, comme en France, les TPE, les terminaux de paiement électronique Ne consultent pas la banque au moment où vous faites un paiement Si vous changez votre code, il faut nécessairement passer par un DAB Un distributeur automatique de billets pour mettre à jour le code Parce que le principe, il est très simple Le DAB, lui, contacte votre banque pour vérifier le code que vous venez de taper Si c'est le bon ou pas Et si c'est pas le bon, le DAB sait réécrire sur votre carte le bon code Alors qu'un TPE, le terminal sur lequel vous payez chez le commerçant Lui ne contacte pas votre banque pour le mettre à jour Il vérifie juste que ce soit le bon, si c'est le bon, tant mieux Si c'est pas le bon, ben, code faux et il vous jette Donc, c'est pour ça qu'en France, quand on change le code sur une carte bancaire Ou qu'on a une nouvelle carte bancaire, on vous dit Allez, retirez 20€ au guichet à l'extérieur, c'est pour l'activer Non, c'est pas pour l'activer, c'est juste pour que la banque Écrive sur la carte le code qu'elle vient de vous communiquer Le DAB, lui, écrit sur la carte le code Donc quand vous tapez votre code, il vérifie, la banque dit c'est bon Hop, et il réécrit le code physiquement sur votre carte pour qu'il marche après sur les TPE Bref, foncièrement, on s'en fout Vous avez enfin la possibilité de mettre à jour les plafonds de votre carte Directement depuis l'application Si vous voulez acheter le nouvel iPhone qui arrive bientôt Et que vos plafonds sont un petit peu bas ou que vous avez déjà éclaté vos plafonds, etc Et bien hop, directement en un petit clic Et immédiatement, les plafonds de votre carte sont modifiés directement depuis l'application Ou l'interface web, j'ose supposer Et ça c'est bien, parce que c'était pas le cas non plus Et c'est un truc qui est possible chez N26 et Boursorama Il me semble, Fortuneo peut-être également Pour la suite, c'est super simple Et c'est ce qui est écrit encore une fois sur le lien J'ai inventé rien, je vous fais juste la version vidéo de ce qu'il y a sur ce lien là Vous vérifiez votre adresse sur votre espace abonné ING ING vous envoie un mail et un SMS pour vous dire Hey, on a commencé à fabriquer votre carte, elle va être expédiée ou elle est expédiée Vous la recevez, une fois qu'elle est reçue, vous l'activez Elle désactivera automatiquement votre ancienne carte Et Cocorico, vous avez une carte avec du payment sans contact à 30€ Les possibilités d'avoir les transactions en temps réel, etc, etc Tout ce qui est nouveau et qui est quand même normal même pour 2017 On aurait tendance à exiger ce type de performance d'une banque en ligne en 2017 et bientôt 2018 Alors moi je suis très curieux de voir les boulets, comme je vous en parlais précédemment Contacter ING et ING devoir faire une page dédiée aux gens qui ne veulent pas changer leur carte Ou qui ne veulent pas être sans contact sur leur carte, etc Voir d'expliquer déjà que le sans contact est désactivable Ça serait bien vraiment que depuis l'interface web Même si la carte le fait que depuis l'interface web le sans contact soit bloqué C'est à dire que dès qu'il y a un paiement, la banque dit non refuser Ça, ça serait cool Comme ça ils font une seule carte physique, la même pour tout le monde Et depuis l'interface web, le client qui ne le veut pas le désactive Et c'est super simple pour tout le monde Ça, ça serait vraiment, vraiment bien Dans tous les cas, ING est donc la banque que j'ai depuis des années Depuis 2012 exactement Et j'en suis très, très, très content Il manquait juste la carte avec le sans contact, c'était chiant que ça n'existe pas Et ce système d'affichage en temps réel des transactions Comme vous le savez, ING est un programme de parrainage Si je vous parraine, vous gagnez 80€ sur votre compte courant chez ING Depuis que du coup ils viennent de faire cette modification Il y a de très fortes chances que vous ayez les nouvelles cartes Au moment où vous faites la création d'un nouveau compte Donc si vous voulez être parrainé chez ING Vous m'envoyez un mail depuis le formulaire de contact Je vous parraine, vous gagnez des sous, je gagne des sous Tout le monde est content Et puis voilà, c'est tout aussi simple que ça Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite Euh... Ouais, rien d'autre à ajouter Des gros bisous, à très vite Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada